Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. On en est où, la fille ? Encore 8 minutes et 15 secondes. 14, 13, 12, 11... OK, OK, merci, on a compris. C'est tellement long ! Il y a de l'action, dis-donc ! Et du suspense ! Ouais, tu parles, il n'y a pas de mystère. C'est le grand ménage de printemps. Sauf qu'on est en été. Nos chers maîtres ont juste égaré un truc. Ils saccagent toute la maison dès qu'ils perdent quelque chose. De vrais sauvages. Une fois, c'était les clés de la voiture. Une autre fois, la raquette de tennis. Le pire que j'ai pu voir, le décapsuleur à soda. Ils étaient devenus fous. Ma précieuse alliance ! Qu'est-ce que je disais ? Je n'arrive pas à croire que je l'ai perdue, surtout que... C'est celle de ma grand-mère ! Je ne vois pas où elle peut être. Quand je ne la porte pas, je la pose toujours juste ici. Bon, on attaque le reste de la maison. Tu préfères prendre la masse cette fois ou la décolleuse à tapisserie ? Prenons la masse. Mais je me demandais, et si un de nos animaux chéris l'avait avalé par erreur ? Tu crois ? Bon, si nos recherches ne donnent rien, on file tous chez le Véto pour des radios. Vous avez entendu ça ? Oui, ils sont enfin partis. Donc on a la télé rien que pour nous. Bon, les amis, c'est le moment de jouer carte sur table. L'un de vous a-t-il mangé la bague ? Victoria ? Tu plaisantes ! Si je l'avais avalé, je l'aurais immédiatement recraché. Et je sais faire la différence entre une boule de poil et une bague. Eugénie ? Impossible ! Mon métabolisme ne me permet pas de digérer l'or qui n'est pas à 100% du 24 carats. Bon, j'avoue, une fois j'ai essayé, mais je me suis coincée de bec. Qui dit que c'est pas toi, Washington ? C'est vrai, c'est facile d'accuser les autres. Non ! Sam ! Ben, quoi ? C'est toi qui as avalé la bague ! Sans oublier la télécommande ! Non ! Faut qu'on trouve une solution avant que les Living Stones reviennent. Ouais, faut surtout que vous trouviez un moyen de récupérer la télécommande avant que mon feuilleton démarre. Sinon, c'est moi qui vais tous vous renvoyer dans la forêt. Le gâteau est cuit. Il est magnifique ! Maintenant, il va falloir attendre qu'il refroidisse. Écoute, j'ai réfléchi, chérie. On inspecte le jardin et si on n'y trouve rien, on va chez le vétérinaire. Une simple radio nous dira ce qu'ils ont dans le ventre. C'est la catin ! Mais c'est quoi une radio au wash ? C'est des rayons qui permettent de voir partout et surtout à travers tout. Et qu'est-ce qui va apparaître chez nous ? Ok, un petit indice. C'est fait de métal et ça monte et ça descend. Un ascenseur ? Nos fermetures éclaires ! Oui ! Plus vite ! Plus vite ! En bas ! En bas ! Allez, vas-y Sam ! Bon alors, tu vas la recracher cette bague ou quoi ? Attention, elle regarde vers nous ! On va devoir trouver un autre moyen. Alors ça y est, ça vient Sam ! T'as récupéré la bague ? Regardez, mon jouet préféré ! C'est génial ! Je pensais l'avoir perdu ! Vous l'avez ? Non, mais par contre, regarde, Suzy a repéré où était la télécommande. Youpi ! Je vais pouvoir regarder mon feuilleton. Je crois que vous avez toujours pas compris, là. Si on n'arrive pas à mettre la pâte sur cette bague tout de suite, on est cuit. Salut la compagnie ! Qu'est-ce que vous diriez d'aller faire une petite balade dehors ? Je vous déteste. Véto, rayon X, nos zips. Cette fois, on est bon pour un retour à la case forêt, les copains ! Non, j'ai pas encore dit mon dernier mot. Mais Sam, j'espère que tu as l'estomac bien accroché. Ça va ? Tout se passe bien, Suzy ? Affirmatif, Washington. Mais il fait vraiment tout noir, là-dedans. Bonne chance, Suzy. Wow ! T'as trouvé la bague ? Non. Et ça va pas être simple. Il y a énormément de choses dans l'estomac de Sam. Ben, quoi ? C'est vraiment magnifique ! Tiens, d'où vient cette musique ? Tu as mis la radio, ma chérie ? Suzy, c'est pas le moment de jouer du piano ! La bague ! Ah oui ! Oups, j'y retourne ! On arrive, Suzy, vite ! Dépêche-toi ! Là, ça passe ou ça casse, les amis. Oh, mais c'est pour faire des radios ! Ce que je... Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Il faut prendre rendez-vous au moins 48 heures à l'avance. Et ils doivent suivre un régime particulier. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez encore, Vladimir ? Chut ! Vous savez que je déteste l'appareil de radiologie. Il me fait peur. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis très occupé. Je ne vais pas pouvoir prendre autant de patients d'un coup. Voir aucun. Mais il n'y a personne à part nous. Je dois absolument retrouver ma bague, ma précieuse alliance. Est-ce que j'ai compris ? Oh, dans ce cas, il n'y a aucun problème, n'est-ce pas ? Le plus simple, c'est que j'aille vérifier la notice de l'appareil. Oui, je voulais dire... Veuillez, s'il vous plaît, remplir les quatre fiches d'admission. Quatre ? Un, deux, trois, quatre... Mais... Où est Suzy ? Elle devrait être là. On peut vous les laisser ? On va retourner chercher Suzy, notre canarie. Allez, va aller, Vladimir. Allons, préparez l'appareil de radiographie. Voilà. Et maintenant, je dois passer une radio. Cette fois, on peut dire que vous m'aurez vraiment tout fait. Deux ? Alors ? Je ne l'ai pas. Il faudrait toute une vie pour trier ce qu'il y a dans l'estomac de Sam. Personne ne s'est jamais plaint de mon désordre intérieur jusqu'à maintenant. Et je trouve que je suis déjà bien gentil de vous avoir laissé fouiller. Oui, pardon, Sam, t'as raison. On n'en a pas fait autant, nous. Exactement. C'est vrai, une bague s'est vite avalée par n'importe qui. Et on peut très bien ne pas s'en rendre compte. Bon, ben d'accord. J'ai plus qu'à retourner à la mine. Ah ! Ah ! Ah ! Mais tu es là, ma petite Suzy. Oui, parfait. Je vais prévenir vos maîtres pendant que le vétérinaire vous fera passer la radio. Alors, vous allez vous mettre derrière ce panneau. Puis, j'activerai alors les rayons X. Et ainsi, nous pourrons tout de suite voir absolument tout ce que vous cachez, n'est-ce pas ? Alors, c'est... Ah ! Vellemart ! Et c'est quel bouton déjà pour allumer la machine ? Le gros bouton rouge, n'est-ce pas ? Et pour l'intensité de la lumière ? Non, non, il faut mettre déjà le curseur sur zéro pour démarrer. Et ensuite, vous donner petit à petit l'intensité tout en réglant la molette de gauche pour donner... Vic, dépêche, fais diversion. Comme ça, on enlève nos costumes rapidement et on les remettra avant de redescendre de la machine. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Nos croquettes pendant une semaine. Le coussin près du radiateur. Des massages ! Le droit de regarder ton feuilleton préféré tous les jours à la télé. C'est d'accord. Étrange. Vellemart ! Allez ! Enfin, vous plaisantez, Vladimir ! Je vous ai déjà montré des dizaines de fois. Et voilà ! Aucune trace de la vague. Ce que je vois, en revanche, c'est qu'il va impérativement falloir prescrire au gros chat un petit régime pour qu'il puisse retrouver son poids de forme, n'est-ce pas ? Comment ça ? Bravo, Vladimir ! C'est une très bonne analyse ! Je suis tellement fière de vous ! Allez, vous cinq ! Ne faites pas les timides ! Vous pouvez ressortir. Alors, vous avez retrouvé ma vague ? La revoilà ! Aucune trace de votre vague. Tant pis. Tenez, pour m'excuser d'avoir perdu mon calme tout à l'heure, je vous ai apporté un beau gâteau. Un beau gâteau ! Oh, c'est adorable de votre part. Ah ! Wow ! Ta vague était là depuis le début, ma chérie. Parfait ! Bon, tu peux monter un peu le son, Suzy ? Je dois vous avouer quelque chose, Véronica. Je vous aime. Docteur Alessandro, moi aussi je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada